Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son consacré au rap américain. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores qui ont marqué l'année 2020. Après notre bilan en ligne de l'année rap 2020, où nos rédacteurs ont balayé à travers 118 articles la diversité du rap lors de l'étrange année écoulée, on a voulu à travers ce podcast créer un peu de débat et d'animation. Qui était le rappeur de l'année passée ? Quel est l'album qui a été le plus marquant ? Quel producteur a servi les instrus les plus remarquables ? Après une première sélection en interne, nous avons choisi 4 nominés dans chaque catégorie que nous allons vous dévoiler tout au long de ce podcast et dont nous allons discuter. Mais comme ce podcast n'est pas non plus une cérémonie de récompense traditionnelle, chaque participant pourra aussi avancer des contre-propositions avec conviction ou mauvaise foi assumée. Pour ce podcast sur l'année 2020 du Rap US, j'ai avec moi aujourd'hui Brice. Salut Brice ! Salut Rap ! Pabs ! Salut, bonne année à tous ! Salut, bonne année à toi aussi. Léon ! Salut ! On a également avec nous Seb aka Sean Pooch ! Salut à tous ! David aka Chakalak ! Salut tout le monde ! Et puis on a notre rookie Nico aka The Culture qui est en stage d'observation, donc il va peut-être parler, peut-être pas, on sait pas trop. Salut Nico ! Salut tout le monde ! Commençons sans plus attendre avec le débat sur le rappeur de l'année. Je connais par cœur mon ABCDR du show ! Les 4 nominés dans la catégorie rappeur de l'année dans le Rap US 2020 sont... J'ai toujours rêvé de dire cette phrase, c'est génial. On a donc Megan Vistallion, Pop Smoke, Baldi James ou Young Dolph. Donc voilà, des écoles de rap assez différentes, mais déjà... Un cheval et un dauphin, déjà. Joli, bravo ! On dirait une pochette d'un affreux album de Trippie Red. Pardon. Bah écoutez, allons-y, honneur aux dames, parlons de Megan Vistallion qui a quand même une année 2020 assez incroyable, musicalement et extra-musicalement aussi d'ailleurs, malheureusement pour elle. Seb, tu as écrit un article sur elle dans notre bilan. Qu'est-ce qui fait que cette année, elle est prétendante au trône et que c'est peut-être ta rappeuse de l'année ? Explique-nous un petit peu. Je pense que déjà, il y a évidemment le succès qu'elle a connu. Il y a ce qu'elle représente aussi dans l'industrie, c'est-à-dire que c'est quand même une femme qui est tout au sommet. Il y a aussi eu, outre la musique, l'affaire avec Tory Lane, qui lui a malencontreusement tiré dessus. Il y a une forme de... Elle s'érige un peu comme un symbole en fait, comme une balise pour tous ceux ou même celles, surtout même celles qui n'ont pas eu la légitimité de parler ou être entendues. Et moi, ce qui me plaît le plus dans sa musique, déjà, c'est qu'elle vient du Sud. Donc elle est du Texas. Elle est du Texas. Donc il y a toujours... La musique du Sud, il y a toujours quelque chose, une saveur qui est différente. Et moi, ce que j'aime le plus, en fait, quand elle rappe, c'est quand elle rappe sur des prods qui sont presque de Floride, de la Mamiabi basse, des choses qui sont très festives, qui sont des productions très dénudées. Il y a vraiment... Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est une Texane, mais il y a presque quelque chose, parfois, qui tient de la balance musique du Texas pour sa musique, quoi. Complètement. Et moi, c'est ce que j'adore, en fait. Et surtout, quand elle rappe... Du Texas, pardon, la Louisiane, excusez-moi. Surtout, quand elle rappe, elle le fait d'une manière, mais elle découpe tout. Et ça, très clairement, c'est une de ses très grosses qualités. Et puis, je pense qu'il y a une... Tout à l'heure, on en parlait en antenne avec Brice. Il y a un tube, j'ai l'impression, qui est un peu passé sous les radars. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une année de pandémie et que les gens ne sont pas sortis. Pour moi, ce n'est pas WAP, mais c'est Savages, The Remix, avec Beyoncé. Je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment placés sous le radar. C'est un énorme tube aux États-Unis. Oui, mais j'ai l'impression que, pour moi, en fait, je le mettrai encore plus haut. J'ai l'impression que, moi, c'est vraiment le morceau de l'année. Je trouve qu'il est fantastique. Non, parce qu'il est écrit, évidemment, par... Le couplet de Beyoncé, pardon, écrit par Jay-Z. Mais, en fait, il y a vraiment, je trouve, une ambiance, déjà, qui est très festive. Je trouve que les deux artistes s'entendent très bien. Et, encore une fois, Mégane d'Italion, quand elle rappe, elle rappe, mais extrêmement bien. Et, pour le coup, je ne dirais pas que c'est la rappeuse de l'année, parce que j'ai un autre prétendant. Mais, en tout cas, elle a fait une énorme année. Moi, franchement, il y a un truc que je trouve assez formidable, quand même, chez elle. C'est effectivement ce truc où tu sens que c'est une synthèse de plein de choses du Sud. Parfois, et elle l'assume, c'est une grosse fan des actrices X. Donc, elle va avoir des choses qui rappellent le rap de Memphis dans son flow. Il y a Juicy J qui produit sur son album. Parfois, il y a des choses qui rappellent le Texas, parfois la Louisiane. Parfois, comme tu dis, le truc de City Girls, un peu du rap de Miami, de Strip Club. Donc, il y a vraiment une synthèse chez elle et qu'elle maîtrise très bien. Et puis, en plus, elle a l'art de la punchline. C'est ça que moi, je trouve ça très fort chez elle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent peut-être revenir un peu sur l'année Mégane d'Italion, Paps ? Moi, je partage tout ce que dit Seb sur les influences et sur le fait que c'est une rappeuse qui découpe. Après, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un espèce d'effet loop. L'album, la Good News, je l'ai trouvé d'une certaine manière un peu grossier dans sa réalisation. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose à vouloir absolument la faire rentrer dans un moule. Tous les titres, moi, j'ai l'impression que c'est des tentatives. Tu parlais de Savage qui n'auraient pas trop marché. Ça a quand même été un gros succès sur TikTok. Et j'ai l'impression que, en tout cas, sur ces plateformes de réseau-là, je ne suis pas... Clairement, elle pense à ce genre de truc. On pense au morceau de Bali, par exemple, sur son album aussi, avec le Yari Yari Yari. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de morceaux, en tout cas, sur cet album-là, dont j'ai l'impression qu'ils sont conçus avec cette idée-là de genre, on va faire un challenge derrière. Il n'y a pas un cahier des charges sur son album. Oui, et je trouve ça super embêtant parce que, justement, c'est une rappeuse hyper talentueuse qui a, en plus, peut-être qu'elle a du flair, tu vois. Elle ne récite pas des textes, elle les interprète. Mais je trouve que l'album ne lui rend pas hommage, en fait. Il ne rend pas hommage à la personnalité que tu vois en dehors, qui est hyper charismatique, qui est drôle, qui, en même temps, peut être sensible, etc. Et sur l'album, je trouve que ça ne se sent pas tellement. C'est un peu plus générique. En gros, on va faire rentrer, tu vois, ce que tu as dit, on va faire rentrer un peu tout sous ce prisme avec ce rythme bounce-musique. Il y a des moments, par exemple, où je trouve que ça ne marche pas, sur l'intro, de faire le sample de Biggie, ça ne marche pas. Ça n'avait pas marché aussi. En fait, là, les trois morceaux qu'elle a faits comme ça, cette année, celui avec le son de Biggie, celui Girls in the Wood, et l'autre, c'était lequel ? Ah, le truc où elle reprenait Tupac. B-I-T-C-H. Je trouve que ça ne marche pas. En fait, il y a souvent ce truc de clin d'œil un peu trop appuyé à des trucs précédents. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, en fait. Ça me manque peut-être d'originalité et de spontanéité. Et en plus, je trouve qu'à trop vouloir la mettre à côté de ces figures quasi mythiques, quasi divines du rap américain, en fait, ça la diminue, parce que ça ne lui donne même pas l'occasion de construire son propre héritage à elle. On dit qu'on a forcément besoin de la coller à côté de « Regarde, elle reprend Tupac. » Alors que pour moi, elle n'a pas besoin de ça, en tout cas, si on lui laisse le temps. Et tu as aussi deux autres morceaux sur l'album qui reprennent encore d'autres morceaux. Ah oui, il y a « Rodeo » aussi. Il y a « Rodeo » de Juvenel. Exactement. Et il y a aussi « Bad Beach » de Webby et Trina. C'est vrai. Mais tu vois, ça reste quand même des morceaux d'importance. Sur 15-16 morceaux de l'album, tu en as 5, c'est des covers d'autres morceaux. Donc ça commence à faire beaucoup, tu vois. Oui, mais en même temps, je trouve ça bien aussi qu'une artiste comme ça ait réussi à devenir aussi mainstream sans non plus se compromettre à faire de la pop ou quoi. Il y a un morceau comme ça sur l'album. Oui, oui. Il y en a un. Ou tu as l'impression que c'est du Soudo Jackat. Oui, bien sûr. Mais sur le reste... Dans le Rock Me To Sleep, ça va c'est un peu sympa. Enfin, sur le reste, elle se renie pas, quoi. Elle rappe avec Juicy J. Ça, c'est clair que... Je sais pas si elle a tiré des leçons de ça, mais c'est un peu une anti-Nikki Minaj, d'une certaine manière, pour ça. C'est-à-dire que Nicki Minaj, tout de suite, dès son premier album, elle voulait avoir des espèces de tu-pop. Parce qu'on était aussi dans cette période du rap où il y avait le truc EDM et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça pour le rap. Et c'est vrai qu'elle déroule. Et puis elle rappe vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas des trucs où elle fait des trucs chardonnés sous autotune, etc. Elle a fait un peu sur le P qu'elle a sorti. Sur le P, oui. Comment ça s'appelle ? Crying in the car ? Avec la prod des Neptune. Je sais plus. Il y a quelques morceaux, on peut rater comme ça. Et je pense qu'elle est revenue de ça. Et c'est vrai qu'un des morceaux le plus écoutés de l'année en rap US cette année, c'est WAP. Même morceaux écoutés en général aux Etats-Unis. Et c'est du rap pendant 4 minutes, quoi. Ça, c'est le point positif de l'année de Megan Distalion, je trouve. C'est que par rapport à ce qu'elle a sorti l'année dernière, quand elle n'était pas aussi énorme, elle ne s'est pas reniée là-dessus, quoi. Et ça reste vraiment du rap, quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'elle gagne plus en personnalité, peut-être. Dernier mot, parce qu'il faut qu'on a dit. J'ai quand même trouvé, pareil, j'adore Megan, gros potentiel, gros talent. Mais j'ai trouvé quand même à la fois le EP et l'album, ce n'était pas non plus à la hauteur des attentes. J'ai l'impression qu'elle s'enferme un petit peu dans une caricature en multipliant les gimmicks, les trucs comme ça. Je ne sais pas. J'avais peur qu'elle s'enfermait un peu dans une caricature. Pour moi, c'est la rappeuse de l'année au sens où elle a vraiment tout explosé cette année. Mais elle n'a pas sorti l'album de l'année. Mais elle n'a pas sorti l'album de l'année. Il lui manque encore une oeuvre définitive, quoi. Oui, c'est ça. Alors, Paix à son âme, on a également Pop Smoke, qu'on a choisi dans cette catégorie, parce qu'il a quand même sorti deux albums cette année, en tout cas, deux disques, on va dire, avec Meet the Woo-Too en tout début d'année, et puis son album Posthume qui est sorti en juillet, Shoot for the Stars, Ape for the Moon, et qui a eu, malgré justement son décès, ou peut-être aussi parce qu'il y a eu son décès, une influence assez incroyable. Et son album a été un vrai carton, son album Posthume. Est-ce que finalement, voilà, le fantôme de Pop Smoke a un peu régné sur l'année, même chez nous, d'une certaine manière, même en France. Est-ce que ce n'est pas un des rappeurs de l'année, Pop Smoke ? Alors, on va demander à notre expert S. Drill de Brooklyn, justement. Ça tombe bien, Paix. Je pense que c'est vrai que c'est compliqué de le mettre en rappeur de l'année, étant donné qu'il est quand même décédé en février. Après, c'est vrai que son impact, il a duré quasiment sur toute l'année. Même, évidemment, en France, on a eu cette vague drill, même s'il y avait des prémices avant. Oui, mais grosso modo, je pense que c'est quand même Meet the Woo et Welcome to the Party. Ce qui n'est pas une insulte aussi. C'est normal aussi, il y a un morceau qui marche, il y a quelque chose qui marche, on a envie de s'y frotter, c'est aussi sale rap, donc voilà, ce n'est pas non plus un crime. Et même, notamment Dior, c'est un morceau qui a été repris pendant les manifestations du Black Lives Matter. C'était quand ? C'était cet été. Alors que ce n'est absolument pas un son politique ou quoi, mais qui, par la puissance du truc, devient un hymne, devient un chant protestataire. Après, ce que je trouve, pour moi, c'est compliqué de le mettre en artiste de l'année, parce que quand même, cet album-là, Shoot for the Stars, l'album, il est aussi compliqué à prononcer. C'est un album, il est monstrueux au sens propre du terme. Ça va dans tous les sens. C'est Frankenstein. C'est la crache de Frankenstein. Après, il y a des super idées où il va sur un son un peu à la G-Unit, c'est lequel ? Gangsta. Il y a Four Four Bulldog aussi, qui joue un petit peu sur ses synthés genre à l'époque 2004-2006. Ouais, c'est ça. Le dré entre 2000 et 2005. Alors qu'à l'inverse, quand il est dans l'imitation de Fifty, je trouve que ça ne marche absolument pas. Quand il reprend en menu-men, c'est téléphoné. En fait, normalement, c'est des morceaux, ça se retrouve sur une mixtape d'adpif avec Big Mike qui gueule par-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre dans un album, à mon avis. Mais par contre, pour moi, il a marqué. Et en plus, là, on commence déjà à voir, à Brooklyn, on commence à avoir des clones de Pop Smoke. Avoir des clones pour un gars qui a duré un an et demi, c'est quand même assez fort. Alors à savoir combien de temps ça va durer. Mais je pense qu'il a quand même marqué de son empreinte. David ? C'est marrant, tu parlais de G-Unit. J'ai trouvé que dans la deuxième moitié de l'album, où tu as tous les sons un peu Thug Love de Mauvais Goût, ça me faisait trop penser à des sons de G-Unit sur Bake for Mercy. Ah ouais, de ouf, de ouf. Genre I Wanna Get to Know You, des trucs comme ça. Et ça, j'ai trouvé... Bon, ça, c'est la partie de l'album que je zappe un peu systématiquement. Alors, il y a toujours cette ambivalence. C'est-à-dire qu'il avait dit sur les quelques interviews qu'il avait faites à cette époque que ça faisait partie de ses intentions d'aller sur ces terrains-là. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais tout ça, c'est des choses, en fait, on a forcé un peu la main posthume, tu vois, pour qu'il fasse ce genre de choses. Visiblement, c'est des choses sur lesquelles il voulait aller. Bon, alors, est-ce qu'il manquait peut-être une vraie DA, déjà, à l'époque, tu vois, au moment où il travaillait sur l'album pour éviter ce genre de trucs où, finalement, on tombe dans des trucs plutôt mièvres et médiocres, quoi ? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, c'est une question de rythme. C'est-à-dire que sur Miseu 2, comme tu dis, il y a pas mal d'intentions. En fait, il ouvre des portes déjà par rapport au 1. C'est-à-dire qu'il y a déjà, il commence à y avoir les citations de 50. Il y a, par exemple, un sens comme PTSD où il arrive sur un registre un petit peu différent, un petit peu plus... où il parle un peu de lui, un peu... où il se confesse un petit peu. Il y avait aussi un morceau comme Element sur Miseu 2, justement, qui allait dans cette direction-là. Il y a Sweetheart aussi, où il fait des trucs un peu presque à la Tiffkiff, moi, je trouve. Un peu balade autotunée, un peu déconstruite. Et en fait, on a l'impression que... Je ne suis pas sûr que... De toute façon, à mon avis, c'est un débat pas très intéressant de savoir quelles étaient ses vraies intentions. On ne saura jamais. Mais j'ai l'impression que là où il y a eu du forçage, c'est que c'est comme si on l'avait poussé à muter trop vite, c'est-à-dire à sortir de la chrysalide avant qu'il soit prêt. Et là, il y a eu un forçage. Le deuxième braquage, à mon avis, c'est qu'il y a des types qui se sont invités sur l'album et qu'il n'y avait pas grand-chose à foutre ici. Et ce qui faisait la force de la drill, et notamment de la drill de Pop Smoke, c'est-à-dire une méthode hyper efficace, assez minimaliste, parce que c'est quelqu'un... Ce n'est pas des grands discours, c'est couplé. Et pour autant, il y avait son charisme et sa voix faisaient qu'il se passait quelque chose. Cette espèce de pureté de la drill qu'il y avait chez lui, elle est complètement diluée dans la trappe mainstream influencée par l'espèce de sous-produit de la trappe d'Atlanta. Donc tu penses à Little Baby, ce genre de choses ? À Little Baby, à Cuevo, qui n'a rien à foutre ici, à mon avis. En plus, il est présent 3-4 fois, quoi. Ouais, c'est clair. Et en fait, du coup, on perd tout ce qui fait l'intérêt de la drill, à mon avis, et on tombe dans une espèce de mélasse, quoi. En fait, sur l'album, alors sans compter la version Deluxe... Ouais, c'est un enfer. Par contre, il y a des sons qui sont cools sur la version Deluxe au début, où justement... Mais ce que je veux dire, c'est que sur l'album, sur le premier album, des sons drill comme on l'entend, nous, en fait, il n'y en a quasiment pas. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est que direct, on le fait passer de Futur Espoir à Superstar, à nouveau 50 Cent. Il a manqué des étapes, et en plus, de manière posthume, donc c'est vrai que ça fait ça. Et c'est ça, et je pense que justement, les morceaux là, un peu love, entre guillemets, dont on parlait, où il y en a un qui reprend... Fabulous. Oui, c'est vrai. Son Into You de Tamiya. En fait, ces morceaux-là, ça faisait longtemps qu'ils traînaient sur Internet, un morceau comme ça, s'il n'avait pas été décédé, ça finit sur une mixtape, ça finit sur l'album de Funkflex, tu vois. Mais ça ne finit pas sur un album de studio. Donc clairement, c'est vrai que voilà, en dépit d'un mythe de Wudeux qui a été très marquant et d'un album plutôt médiocre, il a quand même plutôt bien marqué son année, mais ça reste une sorte de promesse non aboutie, pas à son âme, évidemment. On enchaîne avec un autre rappeur, dans un registre très différent, qui a sorti quand même quatre albums cette année, tous de qualité assez égale, même s'il y a peut-être deux d'entre eux qui ont été vraiment très très forts. Donc ce rappeur, c'est Baldi James. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu quand on a fait notre live sur Alchemist au printemps dernier, puisqu'il a sorti The Price of Tea in China en février dernier, puis il a sorti d'autres albums. Et je crois que Seb aimera en dire un mot de Baldi James. Moi, je pense que c'est mon rappeur de l'année. Moi aussi. En fait, c'est Baldi James, c'est un peu un mec qui a commencé un peu dans l'époque de l'ère des blogs, avec un son, entre guillemets, difficile à définir. C'est-à-dire, des fois, il a... En fait, son cousin, c'est aussi Chuck English, la moitié du groupe de Cool Kids. Donc des fois, un son qui va peut-être même tirer vers des influences plus Neptunes. Des fois, un son beaucoup plus brumé avec Alchemist. Et du coup, moi, j'ai l'impression que c'est une réintroduction de Baldi James cette année. Et il le fait avec un fer incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord été vraiment époustouflé par le prix du thé en Chine. Parce que je trouve qu'en plus d'avoir une synergie assez incroyable avec Alchemist, c'est qu'il a un phrasé qui est presque monolithe. C'est-à-dire qu'il va débiter toujours les choses sans aucune grande variation. On dirait presque qu'il a une forme de problème avec les liaisons. C'est-à-dire que s'il va parler trop vite, il va trébucher presque. C'est ça qui me fait penser à un autre rappeur qui a sorti des choses cette année. Il fait penser à K, par moment. Exactement, c'est une bonne... Mais dans son écriture aussi, d'ailleurs. Exactement, il y a un truc très haïtou. Il y a un truc très haïtou parfois. Et tu vois, il va avoir des phrases très courtes. Avec l'écriture, il va dire des choses très fortes. Il va rebondir sur... Je ne sais plus, il y a un moment où... Je ne sais plus dans quel son, sur The Price of Teen China, où il dit qu'il y a 80 kilos de coke dans la pièce. Et il rebondit en disant... Les 80's babies sont toujours en prison. Et en fait, il va rebondir comme ça sur un mot. Il y a une espèce d'association d'idées. Et ça, ça me fait penser à K, même à Rocco Martiano. Complètement. Tout à fait, vrai. Et là où je trouve, où est-ce qu'il est extrêmement fort, c'est qu'en plus d'avoir cette forme, on va dire, un peu de problème de liaison s'il part trop vite, il a aussi un flow. Je ne sais pas si c'est un problème avec la difficulté de dormir. Parce qu'à mon avis, il a dû avoir une enfance très, très difficile. Ou si c'est un flow qui est juste sous-line, entretenu. Parce qu'il le dit beaucoup dans les interviews. Il y avait un moment où il était juste à croire la ligne. Et des fois, même quand il est rappé, il arrive à se souvenir des flows où, justement, il était un fusé de ligne. Et je trouve ce qui est extrêmement fort, c'est qu'il arrive, avec toutes ses difficultés, à avoir une précision dans la technique, dans l'écriture, et aussi dans la transmission des émotions. Moi, je trouve que c'est un vrai semblable, parce qu'il fait. Et juste pour terminer, il y a aussi le projet qui m'a... Là où j'ai pris une vraie gifle. Et j'ai mis longtemps, en fait, à l'écouter. C'est « Manger en Mac Nichols ». J'ai mis longtemps à l'écouter parce que, pour moi, c'était extrêmement dur de passer après « The Price of The China ». Et en fait, là où c'est fort, c'est que... Déjà, c'est un album qu'il a écrit entre 2007 et 2010. Il est produit par Sterling Tolles, un peu une figure assez importante à Détroit. Et il y a une forme de spiritualité, de religion dans l'album. En fait, c'est presque troublant. Un peu à la prodigie, je trouve. Exactement, ouais. Et même dans Savon, en fait, on peut faire des rapprochements avec Prodigie. Et je pense qu'Alchemist, il y a sa voix. C'est obligé que je pense qu'il... Ah, mais moi, il y avait des moments sur l'album qu'il avait sorti en 2013, « My First Chemistry Set », justement avec Alchemist. Il y avait des moments, je me suis... Tu sais, la première fois que j'écoute, tu fais, mais j'écoute un album de Prodigie, là ? Tu vois, parce qu'il y avait vraiment ce mimétisme. Ce que je trouve qu'il a un petit peu gommé, justement. Justement, sur « Manger en Mac Nichols », je trouve qu'on retrouve vraiment... Parce que le côté spirituel, il est moins présent, quand même, sur « Price of The China ». Et t'as vraiment ce côté, moi, qui me rappelle vachement Prodigie, où t'as l'impression de parler à un espèce de prophète Kyra qui est en train de te menacer, tu vois ? C'est-à-dire qu'il y a le côté gangster et en même temps le côté spirituel. C'est Jezza et Rayquan en même temps, des fois. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Avec la voix de Prodigie. C'est ça. Et alors, moi, je trouve que ces deux albums sont incroyables. Je trouve que « Manger en Mac Nichols », c'est un chef-d'oeuvre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pour rebondir sur ce que tu disais quand tu parlais de son flow, très lent, je trouve que ce qui est fort dans cet album, donc celui avec Alchemist, c'est qu'il y a une espèce de tension continue dans chaque track. Déjà parce qu'il y a toujours des histoires de... T'as l'impression que le moteur est toujours en train de tourner. Il est toujours dans sa voiture, il regarde à la fenêtre, il s'arrête. Il parle tout le temps de nom de rue, de nom de route. Il est sur l'autoroute, il tourne. Donc il y a une espèce de tension. Il est tout le temps poursuivi, en fait. Comme s'il était dans une sorte de labyrinthe dont... Parce qu'il parle aussi beaucoup de Détroit, de sa ville. Et t'as l'impression qu'il est enfermé dans cette espèce de labyrinthe tentaculaire et qu'il ne peut jamais en sortir. En plus, il a plein d'images qui illustrent ça. Il y a un moment, je ne sais plus non plus dans quel son, où il parle du pot en Pyrex dans lequel il cook. Et il fait une comparaison avec un aquarium dans lequel il sera enfermé. Il dit qu'il voit à travers la vitre du Pyrex. C'est un peu un rap claustrophobe. Et il a ce côté très factuel, c'est-à-dire qu'il parle sans cesse de cadavres, de kilos de drogue, etc. Mais sans recul, sans donner les causes. Et dans Manger un Mac Nichols, t'as l'impression que c'est la clé. C'est-à-dire que là, enfin, tu comprends pourquoi Baldi James est Baldi James. Parce que c'est l'album dans lequel il y a une espèce de mise en scène de sa propre naissance et de son évolution. Et il parle de sa mère qui aurait voulu avorter, etc. Et pour moi, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Parce que c'est extrêmement touchant. Et les émotions passent de manière extrêmement forte. Et l'alchimie avec la musique jazz derrière, c'est une forme de perfection, je trouve. Et donc, je le disais, il a sorti aussi deux autres albums qui étaient la Versace Tape, qui est ça chez Griselda. Et également Big Bad Baldi en toute fin d'année qui sont aussi des projets qu'on vous recommande d'écouter. Et enfin, notre dernier concurrent, c'est Young Dolph. Donc, on a choisi Young Dolph parce qu'il a sorti Rich Lave en août cette année. Donc, rappeur de Memphis, si je ne dis pas de bêtises. J'ai eu un doute d'un seul coup. Oui, bien sûr, bien sûr, Memphis King. J'ai eu un doute d'un seul coup, c'est bizarre, tu vois. Mais évidemment, c'est un rappeur de Memphis. Donc, voilà. Je crois d'ailleurs, c'était Léon, toi, qui avais suggéré qu'on le propose, si je ne dis pas de bêtises. Non, moi, j'avais suggéré Pop Smoke. Non, c'était moi, ouais. C'était toi, pardon. Excuse-moi, David. Excuse-moi, David. Vous êtes tellement nombreux autour de cette table, j'opère la boule. Mais après, on était tous d'accord pour parler de Young Dolph. Oui, alors justement, Young Dolph, pourquoi, à ton avis, il mérite peut-être d'être un des rappeurs de cette année ? Je pense que cette année, avec Rich Lave, qui a bien marché et qui est un bon album, je pense que c'est un peu la consécration d'un parcours de rappeur de rue qui est resté un peu dans l'indépendance, complètement dans l'indépendance, et qui n'a pas disparu dans l'ombre au bout de 2-3 ans, comme certains. Et je trouve que là, il atteint un statut assez énorme, tout en restant complètement fidèle à son image de départ de rappeur très rue, sans compromis, un pied à Memphis, un pied à Atlanta, au niveau des sonorités, et qui commence à construire autour de lui, avec Key Glock, à construire autour de lui un label. Avec Big Mooty Grape aussi, qui a sorti un très très bon projet cette année. Et voilà, je trouve que Rich Lave, c'est un peu pour moi la consécration de cette carrière-là, et avec quelques sons absolument incroyables dessus. Hold on, hold on, notamment. Ouais, c'est incroyable ça. Donc voilà, pour moi, c'est la consécration de ce parcours-là. Et puis en plus, tu le dis, il y a une sorte de non-diluation en fait, du son. C'est l'attrape pure. Voilà, c'est ça. C'est l'essence de l'attrape. Tu sens que c'est l'attrape, et en même temps, il y a ce truc de Memphis avec un son très chaud, très samplé, notamment le travail. Heureusement qu'il y a le travail de Ben Play, qui bosse beaucoup aussi avec Key Glock, et d'ailleurs, du coup, ça me fait dire, on s'était dit dans cette émission qu'on pouvait amener des contre-rudeaux, et si en fait, le vrai Young Dolph de cette année, c'est pas Key Glock en fait. Il a quand même sorti deux projets. Alors, ils sont peut-être plus inégaux que Rich Lave. Ouais, voilà. Et je pense qu'il a peut-être une personnalité, une identité moins marquée que Young Dolph, qui pour moi se détache quand même. Il y a un flot et une voix qui marquent. Alors que Key Glock, il tient un truc, mais pour moi, c'est moins... C'est moins abouti pour toi que... Ouais, c'est moins abouti pour moi. En fait, je pense que la vraie différence, c'est que pour moi, Young Dolph, c'est le seul, c'est le dernier représentant de cette école-là, l'école à la Gucci. C'est-à-dire ces rappeurs à la fois hyper street, en même temps un peu grand guignolesque. C'est ça. Qui, en fait, si on me demande, sont aussi eux-mêmes un dérivé sudiste de ce que pouvait faire Cameron aussi. Et c'est un des derniers. Mais pour moi, c'est-à-dire que quand je dis un des derniers, c'est que même Gucci ne l'a plus. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que même Gucci, ça s'est totalement dilué, même avant sa sortie de prison. Et Young Dolph, c'est le dernier à avoir ce truc, cette arrogance complètement démesurée, en même temps hyper street, en même temps rigolo. Tu ne sais pas trop si tu dois avoir peur de lui, si tu dois rigoler. Et je pense que c'est ça qui est bon qu'il bloque. C'est quand même ce charisme-là. Il est plus premier degré, en quelque sorte, qu'il bloque. Oui, c'est plus premier degré. Après, le charisme, ça se travaille. Parce que les premières mixtapes de Young Dolph, il n'est pas non plus il n'a pas non plus cette aura hyper démesurée, etc. Moi, je pense que Key Glock, il peut atteindre, en tout cas, ces modèles qu'il doit viser. Moi, je les avais vus en concert, les deux. Et c'était passé l'année dernière. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou en fin de... Je crois que c'était fin 2019. Je crois que c'était fin 2019. Et après, c'est clair que sur scène, ça reste un modèle showcase américain classique. Donc, ils rappent partout. Mais tu as quand même le truc de tu sens qu'en fait, ils s'éclatent à le faire. Ils s'éclatent à le faire et ils sont en représentation sur scène. Les gars, c'est des acteurs, en fait. Ils sont là, ils en font des tonnes. Ils se mettent torseux nus, les trucs et machins. Alors que ce n'est pas eux qui rapent, en fait. C'est une bande MP3 derrière. Et en même temps, que les gars fassent ça dans un concert en France où, en fait, ils pourraient juste arriver et dire, ouais, 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 salut les gars, repartir une demi-heure plus tard et prendre leur cachet. Et bien non, même là, ils ont quand même la volonté de... À mon avis, ce n'est même pas par respect pour le public français parce que je pense qu'ils s'en foutent. C'est eux, ils disent, voilà, moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis Hongdol, je suis Chiglock, je suis en Europe. As-y, je vais leur montrer qui je suis. Et c'est cette espèce de confiance un peu irrationnelle qu'il y a et qui se... Qui se ressent aussi sur disque. Qui se ressent sur disque. Bon, j'ai l'impression qu'à l'Applaudimède, c'est plutôt Boldy James qui remporte... Oui. On reste l'ABC D'Ardus. Bon, voilà. Donc voilà, on donne la couronne, on donne la ceinture cette année au rappeur de l'année à Boldy James, ce sera marqué dans le marbre. On va passer tout de suite à la deuxième catégorie qui est celle de Album de l'année. Les concurrents de cette catégorie sont Burnin' of Proof de Benny the Butcher, Alfredo de Freddie Gibbs et Alchemist. J'aurais pu dire du coup Benny the Butcher et Hit-Boy, on a l'occasion d'en dire un mot là-dessus. Limbo d'Aminé et Eternal Attack de Lil Usivert. Pareil, des choses assez différentes mais des albums qui ont marqué justement dans leurs différentes écoles le rap de 2020. On va commencer par le premier que j'ai cité, Burnin' of Proof de Benny the Butcher. Là, on va demander à notre maître S. Griselda à Seb, Sean Pooch. Griselda, effectivement, une grosse année mais j'ai l'impression que s'il y a... Alors, en fait, il y a plusieurs albums qui ont été marqués. Celui-là, ouais. A titre personnel, je pense que c'est peut-être celui-ci et tu partages mon avis. C'est celui-ci parce que je crois en tout cas en projet solo, ça doit être le seul de cette année qu'il fait. L'année de Griselda est titanesque dans une période de pandémie. En fait, ils ont accéléré ce qui est assez fou. Moi, ce que j'ai adoré sur le projet, c'est que un peu ce que je reprochais en fait à Griselda des fois de sortir trop de projets. Lui, il a été concis, il a sorti un projet et sur chaque ligne... On dit un projet ou un album ? Ah oui, c'est vrai. Le grand zoo n'est pas là mais là, pour le coup, c'est un album. Merci. Sur chaque... En fait, sur cet album, chaque ligne elle n'est pas gâchée en fait. Quand il écrit à chaque ligne il y a une image moi ça m'a bluffé et pourtant en termes de décriture pure je pense qu'un artiste comme Conway est beaucoup plus fort mais là, ce qu'il a fait c'est invraisemblable et le travail aussi avec Hit Boy qui joue bien sur la nostalgie notamment avec l'époque Rocafella au début des années 2000. c'est complètement assumé c'est-à-dire que si avant il y avait un côté très crasseux années 90 chez Griselda là, avec Hit Boy il passe au son Rocafella d'entre 2000-2003 Complètement et en fait ce que j'ai adoré c'est l'esprit beaucoup plus concis et aussi sur la qualité du projet tout simplement et pour le coup ce qui est en plus c'est des petites interludes qui sont extrêmement marrantes et c'est des mecs de la mafia qui parlent il y en a une qui m'a vachement fait rire c'est un mec de la mafia qui parle il dit ouais Griselda tu devrais regarder ce que c'est et l'autre tu lui dis mais ça c'est des noms de catcher et tout et à la fin le mec il veut faire des prods pour Griselda parce qu'il trouve que ça clique dessus et vraiment moi en tout cas le projet de Benny sur cette année de Griselda c'est celui qu'il faut retourner parce que c'est le meilleur tout simplement Paps en fait je partage tout ce que tu dis sur la qualité de rap de Benny sur les intentions de l'album aussi et effectivement sur le fait que ça fait du bien que contrairement aux autres de Griselda ils arrêtent de sortir 15 000 projets par an par contre en fait moi bizarrement cet album là il m'a déçu enfin en fait il m'a déçu dans le sens où la promesse elle est tellement haute que et justement ce que tu disais sur le fait que Benny il a gâche aucune ligne c'est vrai que c'est une qualité le niveau de rap il est super fort je pense que c'est un des albums les mieux rappés qu'on a entendu de l'année que là pour le coup en termes de niveau de rap je mettrais au dessus d'Alfredo dont on va parler tout à l'heure mais pour moi le problème c'est que du coup ça a un côté très monolithique Benny il y a un côté tout ce qu'il te dit tu le prends du premier coup il n'y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture etc et en plus dans la promesse dans la promesse Rockafella et pour moi il y a un moment clair sur l'album c'est sur un album Rockafella il doit y avoir un moment un hymne un truc genre un banger un truc qui te fait sentir larger than life etc sur l'album je le trouve pas à la limite moi le morceau que je préfère dans ce registre là c'est celui avec Dom Kennedy alors que Dom Kennedy il est à d'autres tensions il ne s'est pas remis de son AVC mais et même je ne sais pas je trouve que les featuring la plupart du temps c'est un peu des non-événements genre Rick Ross il arrive il est en pantoufle et je trouve ça dommage parce que Benny il est à fond c'est l'album de sa vie et je trouve que les prods sont pas elles manquent justement de ce côté qui fait larger than life qui fait vibrer le bloc et je le ressens pas forcément et en plus le truc c'est que Benny moi tu vois en écoutant en préparant le podcast j'ai réécouté des anciens trucs de Benny époque genre 2009 je suis tombé sur Dat Piff et en fait à cette époque là il était déjà dans refaire du Rocafella mais en fait ce qui était plutôt genre je continue à en faire il n'y avait pas eu de rupture il a arrêté ça un petit peu et c'est ce que je trouvais intéressant avec Benny c'est que dans son essence même c'est un rappeur de cette époque là c'est un rappeur Rocafella ce que ne sont pas forcément West High Gun et du coup là je trouve que ça donne en effet le mot est fort mais presque contrefaçon d'entendre un mec qui s'inspire des gars de Rocafella rappé sur un mec qui fait des prods qui s'inspire de ce que fait Rocafella je trouve que ça donne un effet bizarre peut-être que je changerais d'avis avec le temps mais pour moi ça ne somme pas comme un album 2020 Léon peut-être je ne sais pas si tu vas faire la synthèse de tout ça ou si peut-être tu vas prendre une position je ne vais pas faire la synthèse je vais prendre le parti de Paps je souscris à ce qu'il a dit et je rajouterais qu'en fait là où pour moi l'espèce de fibre nostalgique sur lequel joue l'album échoue c'est parce qu'en fait ça sonne tout simplement ringard je trouve à pas mal de la prod de Timeless alors j'ai lu qu'elle aurait dû être sur Watch the Throne mais pour moi elle n'aurait pas dû sortir de cette époque-là j'ai l'impression qu'on entend du Watch the Throne sauf qu'on est en 2020 et la dernière track je crois que c'est Legend qui ressemble à une track de Jay-Z pareil en fait je comprends l'intention mais dans les faits pour moi ça sonne daté ok donc ce ne sera peut-être pas finalement l'album à la fin de notre discussion mais en tout cas c'est un album qui a été assez remarquable et c'était important d'en parler alors un album dont on a parlé donc on va revenir assez rapidement dessus on vous renvoie au podcast qu'on a fait dessus au moment du premier semestre 2020 on a parlé en long et en large d'Alfredo de Freddie Gibbs mais peut-être voilà rappelez pourquoi finalement de manière assez succincte pourquoi ça a été un des albums de l'année et un des concurrents de cette année Seb si tu veux peut-être au lieu de dire de l'album de l'année peut-être qu'on aurait dû mettre Freddie Gibbs en artiste de l'année ah ouais mais là tu vas pas tout refaire on a pas le temps attendez attendez non mais je vous explique pourquoi en fait ce que j'ai adoré sur Freddie Gibbs moi son album je le trouve très bien mais je le trouve juste à la hauteur de Freddie Gibbs pour moi c'est pas un album qui va faire que je vais ressortir de sa discographie pourtant il est très très bien en revanche pourquoi j'ai dit artiste de l'année c'est qu'il a été invité sur quasiment tous les projets qu'on est en train de parler c'est à dire sur celui de Benny the Butcher il fait 8 mesures un refrain et il est excellent dessus il a été il me semble invité sur le projet Pray for Paris de West Haigon où pareil il fait un couplet sur le morceau avec Rock Machano pour moi il prend la couronne et en fait ce que j'ai beaucoup aimé de Freddie Gibbs sur cette année en plus de son projet il a rappelé à tout le monde sur leur projet qu'il rappelait mieux qu'eux même par exemple on a parlé de Bully James il fait un couplet sur Snort où il fait son truc comme d'habitude où il arrive à placer plein de syllabes tu sais pas comment et pour moi en fait au lieu de dire c'est l'album de l'année désolé je fais un peu de mauvais soir je pense que c'est l'album artiste de l'année voilà c'était tout ce que je voulais dire ok donc tu nous fais un truc rétrospectif par rapport à tout à l'heure désolé ce podcast est un bordel sur Alfredo Paps peut-être est-ce que toi c'est un album qui t'a marqué cette année et qui pourrait en fait je dirais pas qu'il m'a marqué parce que je pense que je me suis un peu éloigné de ce style de rap là ok j'avais l'impression pourtant que t'avais été assez enthousiaste il y a 6 mois je l'avais été mais je suis pas en fait je suis toujours enthousiaste quand il y a Prédicine quand Prédicine sort après je me rends compte que c'est plus ça qui me fait vibrer comme ça me le faisait avant de disséquer de disséquer chaque rime de disséquer les placements et tout comme a dit Seb en fait il est à la hauteur de ce qu'il est de ce qu'il doit être après moi j'ai je crois mais j'en avais déjà parlé au podcast on en avait discuté j'ai quand même cette frustration de moi j'ai envie d'une suite j'ai envie d'une suite à Shadow of a Doubt une suite à la fois artistique et narrative entre guillemets donc j'ai cette frustration là et que pour le coup Alfredo n'a pas comblé mais je vais rejoindre ce que dit Seb sur le fait qu'en fait Alfredo c'est à dire que tous ses featuring sur les autres albums ils n'auraient pas autant je pense qu'on les regarderait différemment s'il n'y avait pas eu Alfredo c'est à dire qu'en fait Alfredo c'est le phare et ça illumine un peu tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a autour et en fait qu'il fait se rendre compte que et aussi Alfredo joue aussi de là dessus parce que c'est un peu c'est l'album où il est censé être au top de son truc et en fait il a les autres couplets derrière dans les autres albums pour appuyer ses dires en fait et en fait Alfredo je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans à l'apprécier et à le remettre c'est que c'est c'est que c'est un album c'est une déclaration en fait c'est voilà vous savez c'est un manifeste vous pouvez plus faire semblant et moi je faisais enfin voilà je savais déjà que c'était un des meilleurs donc je pense pas qu'il soit fait pour me convaincre alors rapidement David Puy-Léon alors en un mot moi Alfredo bon j'ai bien aimé je suis pas forcément revenu énormément dessus parce que voilà tout simplement c'est pas le alchemiste que je préfère voilà celui un peu jazzy voilà avec les boucles qui tournent alors un peu librement et par contre pour rebondir sur ce que disait Seb autant peut-être il a tout cartonné sur les featuring des autres albums et moi ce que j'ai préféré sur Alfredo au fond je crois que c'est le couplet de Tyler sur Something to Rap About et du coup voilà t'as l'impression qu'il s'est fait Murder on U au shit comme disait Nas moi j'ai adoré ce couplet de Tyler et c'est ce que j'ai le plus retenu finalement de Alfredo c'est ça et Léon pour finir moi c'est un album que j'ai beaucoup aimé aux premières écoutes et en fait sur lequel je suis pas revenu et j'ai l'impression il est sorti pendant le premier confinement tout à fait et pour moi c'est un album de confinement c'est à dire que c'est même je rajouterais un album c'est un album toast en fait c'est l'album de l'apéro confiné quand t'es avec ta famille tu portes ton toast et c'est super agréable mais en fait c'est aussi un album qui sent un peu le renfermer alors déjà parce qu'il y a toute cette couleur un peu sépia c'est un peu vintage mais surtout parce qu'il n'y a pas de surprise c'est des acrobaties super bien maîtrisées mais comme disait Pap une fois que tu connais Freddie Gibbs une fois que tu connais Alchemist tu sais qu'ils sont capables de faire ça on le savait déjà et il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dedans maintenant on va passer à un album plus chatoyant au niveau des couleurs et là je sens que Brice Bossav il y aura des choses à dire sur cet album c'est l'album Limbo d'Aminé je suis toujours là j'ai un doute Brice c'est son deuxième ou troisième album ? c'est son deuxième album sachant qu'il y avait une mixtape c'est pour ça que ça m'a troublé donc c'est son troisième disque mais deuxième album troisième projet mon dieu quelle horreur Brice je crois que c'est un disque c'est un album que j'ai beaucoup aimé on parlait de de Taylor The Creator à l'instant et pour moi ça a été un peu mon c'est dur à dire pour Aminé mais c'est un compliment c'était mon album de Taylor The Creator par procuration étant donné que Taylor n'a rien sorti dans le sens où en fait Aminé on savait déjà que c'était un rappeur qui avait vraiment un vrai truc un vrai sens musical où il aimait vachement mélanger des choses et en même temps c'est un rappeur malin qui se raconte vraiment dans sa musique et sur Limbo en fait il a vraiment appliqué ça je pense pour moi c'est son meilleur album dans le sens où il a vraiment utilisé toutes ses capacités musicales pour un peu raconter qui il est et t'as un peu comme dans les albums de Taylor des gens qui sont très opposés qui se mélangent t'as Young Thug et Charlie Wilson t'as Slow Thai et Unknown Mortal Orchestra t'as des trucs de trap il y a Summer Walker aussi je crois Summer Walker aussi c'est à dire que c'est un peu un album où il n'y a pas de barrière musicale et en même temps sur tous les exercices qu'il fait où il peut faire la trappe il peut faire un truc plus sol un truc plus chanté il est bon à chaque fois il y a un truc élève modèle et à côté de ça il parle vraiment de la lose de comment des fois il sent seul de phase de déprime je vais grossir le trait pour les gens qui n'auront jamais écouté c'est un peu genre un peu Aurel San Cari on peut dire ça c'est un chance de rappeur moins chiant voilà c'est ça et je pense que c'est la meilleure définition que tu peux refaire c'est un chance de rappeur moins chiant c'est pas mal ça et c'est vrai qu'il y a un truc très sincère sans filtre où il se raconte aussi sans maquiller un peu les trucs nuls quoi qui est vraiment touchant et à côté de ça musicalement sur Limbo bah vraiment il synthétise tout ce qu'il sait faire et il y a un truc où ça aurait pu être un espèce d'album qui part dans tous les sens et en fait il se raconte vraiment tout en étant exigeant musicalement je trouve sur Limbo moi j'ai beaucoup aimé l'album en revanche plus je l'ai réécouté plus j'avais un bémol c'est à dire que cette espèce de synthèse qu'il arrive à faire brillamment je trouve qu'elle est très bien calculée elle est très bien faite j'ai l'impression en fait juste il a très bien compris les tendances et comme il a une facilité en fait à faire des morceaux qui sont très populaires et qui marchent très bien avec des très bons refins ça passe très bien et l'autre bémol c'est que j'ai l'impression que et encore une fois c'est peut-être aussi une qualité c'est à dire que c'est de la musique un peu post-Kendrick avec le dessin de vouloir faire une vraie musique avec un héritage et que derrière quand il a 40 ans il va regarder ses albums ah oui ça c'était j'étais dans telle pièce quand j'ai fait ça veut dire ça de ma vie mais en vérité je trouve que c'est un peu forcé notamment la métaphore où il dit que cette fameuse adolescence il l'a coupée parce que justement Kobe Bryant est décédé donc c'est juste en bémol je dirais qu'il a très bien compris comment construire les morceaux et comment justement capter les bonnes tendances c'est un peu moi le problème que j'ai avec cette bémol parce que je trouve que ça fait très calcul exactement sur ce côté un peu très fuckboy détaché qu'il a en fait finalement il pense un peu à tout ça et moi vraiment c'est le bémol que j'aurais c'est que tu sens même si c'est très bien fait c'est très bien maîtrisé tu sens ce calcul alors notre stagiaire voudrait dire un mot salut Nico je suis assez d'accord là dessus justement j'ai l'impression qu'en fait il a conçu l'album comme s'il allait le faire sur la scène des Grammys tu vois quand t'écoutes l'Igor l'an dernier t'as cet espèce justement de truc où t'as plein d'influence musicale plein de trucs qui se rejoignent et tu sens justement qu'Amine il a essayé de faire la même chose qu'il a super bien capté les tendances et comment ça fonctionnait et contrairement à ce que dit Brice moi j'ai justement l'impression que cette espèce de côté un peu un peu personnel tu vois c'est un enrobage un peu artificiel pour essayer justement de se donner un peu de trucs et que ce soit pas trop superficiel et que ce soit pas juste de la musique calculée et un album super bien calibré pour fonctionner donc voilà David un dernier mot sur cet album moi j'ai adoré cet album c'est peut-être mon album préféré de l'année et je l'ai vraiment pourquoi justement ? déjà tout simplement parce que c'est un album avec du rap plus ensoleillé tout simplement et il y avait juste des tubes dessus Riri que j'ai adoré Hack and Decide aussi j'ai adoré enfin il y a plein de morceaux que j'ai beaucoup aimé dessus et alors c'est vrai que je reconnais il y a un petit peu le côté calculé peut-être un peu trop bien calibré tout ça mais pour moi il y a quand même trop de morceaux irrésistibles dessus et c'est bien fait et je trouve qu'il n'y a pas eu tant d'albums que ça cette année avec du rap un peu plus ensoleillé et tout en ayant un côté un peu personnel où tu te dévoiles un peu tu racontes un peu des peines de coeur des travers ou un parcours un peu émotionnel j'ai envie de dire quand même dans le rap ensoleillé et voilà et puis c'est vrai qu'il y a quand même des morceaux qui sont imparables comme Riri je suis d'accord là-dessus en fait on parle depuis tout à l'heure mais le meilleur album de l'année c'est Jerbo PTSD de l'année pourquoi ? premièrement parce qu'il y a le meilleur morceau de l'année dessus c'est Cap Guns deuxièmement parce qu'il y a les meilleurs prods de Zaytoven depuis longtemps c'est vrai et ça parce que des prods de Zaytoven qui nous sortent du fond de tiroir de 2006 il dit tiens regarde sur le Young Scooter il y a des trucs cools oui mais qui écoute encore Young Scooter en 2000 par contre sérieusement l'album enfin bon je vais être rapide mais PTSD de luxe en plus dans une année on a eu plein d'albums de luxe pour le coup c'est un album de luxe qui a une vraie qui a une vraie plus-value pour moi c'est le direct hors cut de PTSD c'est à dire qu'en fait tous les morceaux de PTSD tu peux trouver leur miroir où c'est moins polissé où c'est beaucoup plus profond enfin encore plus profond je dirais parce que PTSD est déjà un super album dans l'interprétation et il y a des petits détails dans les prods je pense à Riding With It où il y a le vent derrière etc ça rappelle ces détails de prod ça rappelle ce qu'il faisait dans Welcome to Faze Holland tout à fait qui était sa première grosse mixtape en 2012 et puis voilà il continue aussi son délire de reprendre des trucs justement on en parlait tout à l'heure avec Bird on Off Proof Époque Rocafella où il reprend où il reprend un son de Joel Santana ouais tout à fait voilà il continue ce truc là avec ses ah bah j'adore puis bon et Joel Santana il n'a plus dedans donc je prends DJ Herbo c'est encore mieux et voilà pour moi c'est justement dans une année où il y a eu plein d'albums de luxe en fait qui sont juste des douilles commerciales là pour le coup c'est un album qui a une vraie plus-value et qui pour moi augmente rend meilleur l'album dont il est dont il est l'augmentation et donc on vous invite aussi à réécouter ce podcast du premier semestre 2020 dans lequel on était un peu revenu dessus on avait mis sans parler avec l'album de Mozy aussi qui a une belle année Mozy ça aurait pu être aussi quelqu'un dont on a pu parler mais on ne peut pas parler de tout tu parlais de trucs émotifs non il va falloir je suis désolé David je joue l'animateur je joue le dictateur il va falloir pas écouter Savage Mode 2 c'était le vrai album de l'année on va parler du dernier album on parlait de choses un peu émotives justement avec Aminé mais pas trop l'armoyante alors là on va parler de démo vraiment de rap démo et ça a été une grande mode ces dernières années avec pour moi un album qui a été un truc un peu définitif sur ce truc là c'est l'album Eternal Otech de l'Illusivert je sais que toi Brice aussi c'est un album que t'as plutôt trouvé agréable oui j'ai cru comprendre aussi que j'allais être tout seul à cette table à le défendre je vais t'aider je vais t'aider c'est peut-être pas pour moi l'album de l'année mais en tout cas il a des qualités non mais moi mon album de l'année c'est des 3 touts de Big Shun donc je suis pas crédible mais non plus sérieusement Eternal Otech de l'Illusivert pour moi ça a été en tout cas c'est la meilleure surprise de l'année pour moi dans le sens où l'Illusivert c'était un mec qui faisait de l'hémorap avec des tubes sur Soundcloud qui a sorti un premier projet puis un deuxième où je trouve qu'il y avait plus des morceaux qui ressortaient vraiment que l'ensemble et là il a disparu pendant peut-être 2 ans quelque chose comme ça ou même il avait des problèmes contractuels avec son label donc le label j'ai plus le nom en tête mais c'est le label en gros DJ Drama et de Canon et du coup en fait il a presque rien sorti pendant 2 ans et il est revenu en plein confinement donc avec ce Eternal Take qui en fait alors qu'on prenait l'Illusivert un peu et il l'entretenait un peu pour un bouffon et qui apparaissait plus sur les réseaux sociaux parce qu'il portait des jupes en étant défoncé bah là il a sorti un vrai album de musique quoi où il y a une vraie déa il a utilisé un prétexte d'une histoire où il rencontre des petits hommes verts et autour de ça il y a des petites interludes et derrière vraiment avec ses producteurs il a fait un album où il a essayé de synthétiser vraiment ce que c'est sa musique Soundcloud à lui avec un truc très rap et en même temps un peu chanté et ça m'a étonné parce que j'en attendais pas grand chose et au final c'est pas très putassier c'est même assez fin dans le travail de production je trouvais qu'il y avait toujours un côté trop tape à l'oeil sur ce truc d'aller chercher des mélodies un peu rock de la fin des années 90 des débuts des années 2000 c'est une grosse influence de cette scène là Juice WRLD paix à son âme par exemple il s'inspirait grave de ce genre de groupe et je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus maîtrisé beaucoup plus mûr en fait dans la manière presque parfois un peu sobre mais ouais et en fait sur l'album il y a des moments où il va y avoir des espèces de chorales gospel derrière lui sur des mélodies très pop très colorées et effectivement je trouve que de ce point de vue là sur la DA d'un disque puisque là on est vraiment en train de parler d'album c'est pas un rappeur incroyable même s'il a des petits moments de bourre sur les premiers morceaux de l'album notamment qui sont plus rap plus brut mais je trouve qu'en termes de DA et de direction artistique cet album il m'a vraiment plu aussi en fait ce que vous dites c'est que c'est un album de Trévisco très réussi en fait avec une touche une touche d'évanescence quoi ouais alors l'évanescence on l'a sans moi j'ai l'impression d'avoir les vieux du Muppet Show qui me regardent pour le coup c'est une vraie question alors pour le coup effectivement je trouve que chez Trévisco il y a un côté je veux vous en mettre plein de la gueule tout le temps et il n'y a pas ça chez lui il y a un truc où c'est beaucoup plus fin il n'y a pas des morceaux il y a un côté plus pas pas fumé et ça je trouve ça cool parce qu'en fait je trouve qu'il chante mieux aussi que dans le passé donc je comprends ce que tu veux dire il y a peut-être effectivement moins prétentieux il y a un autre truc que je trouve plus intéressant dans cet album que dans un album de Trévisco c'est le côté je mets d'énormes guillemets mais expérimental je mets des guillemets parce qu'en fait il n'y a rien de vraiment novateur chez les univers comme Trévisco c'est une espèce de synthèse de plein de choses mais moi j'aime bien quand il y a ces prods un peu glitchés un peu qui rappellent le Chief Keef de Back From The Dead 2 un peu strident Chief Keef qui a une production d'ailleurs sur l'album mais qui pour le coup est pas vraiment dans cet esprit qui est plutôt le Chief Keef de la mixtape où il parlait de ses peines de coeur j'ai plus le titre en tête mais voilà ceux qui connaissent Chief Keef ils comprennent donc tu trouves qu'il y a un côté plus expérimental entre guillemets ou qui tente des choses et ça va moins vers cette espèce de musique de stade super orchestrée qu'on trouve chez Travis Scott et qui est gonflante je suis assez d'accord avec ça je crois que là autour de la table avec les 4 rames dont on a parlé on n'a pas de consensus cette fois-ci j'ai pas d'impression juste Léon il y a un album que toi t'as bien aimé cette année ? ouais moi l'album dont je voulais parler c'était Young and Third 2 de 42Doug qui est un jeune dont t'as parlé d'ailleurs dont Nico a parlé dans le bilan qui est le Détroit c'est un jeune rappeur de Détroit qui en gros a passé une grande partie de son adolescence en prison puis quand il n'était pas en prison il a rappé et il a été repéré à la fois par Yugo T et Lil Baby il a sorti deux gros sons qui ont été des tubes sur l'album de Lil Baby Grace et We Paid je crois et qui montre bien ces deux facettes c'est à dire qu'à la fois il y a un côté très énervé comme le son de Détroit actuel et à la fois il y a un côté moi qui me rappelle un peu plus des rappeurs louisianais c'est à dire un truc super habité un peu blues un petit peu à la Kevin Gates tout genre de choses un peu à la Kevin Gates et en fait son album sur son album on trouve ces deux facettes là c'est pas mal produit par le producteur emblématique de Détroit qui est Hell of A qui est celui qui est un super producteur qui est sur l'album de Megan Distall il est sur l'album de Megan Distall et à qui on doit notamment le tube de Tee Grizzly qui s'appelle First Day Out tout à fait c'est comme ça que je l'avais découvert il est là depuis très longtemps comme pas mal de gens il est là depuis le début des années 2010 ou peut-être même la fin des années 2000 je crois et il donne d'ailleurs dans ses prods il y a souvent sur l'album de For2Dog il y a souvent une espèce de teinte un peu nostalgique avec les grosses basses funk sur un titre comme World On My Shoulders je crois que c'est ça le nom moi je trouve ça vachement entouchant et je trouve cet album est intéressant parce que c'est un bon exemple de la manière dont une scène locale peut infuser dans le rap mainstream et le rénover ça reste d'être un peu la grosse tête de Détroit c'est peut-être grâce à lui que ça se trouve ça va être enfin un peu décloisonné de Détroit alors qu'il y a plein de choses belles qui se passent est-ce que c'est vraiment le meilleur représentant parce que du coup justement il dilue un peu le son de Détroit parfois à certains moments dans d'autres trucs ouais mais en même temps bon ouais non mais c'est quand même je veux dire le son de Détroit à proprement parler est-ce qu'il pourra un jour devenir mainstream je crois pas ça va on verra bien on aura l'occasion d'en parler peut-être dans des prochains podcasts allez on va finir avec le dernier débat de l'année qui est sur celui du producteur de l'année check check mon ABCD ABCD allez les nominés sont The Alchemist dont on a déjà parlé un petit peu et qui est une année quand même 2020 assez phénoménale Hit Boy on en a parlé un petit peu grâce à l'album Bad and Love Proof de Benny the Butcher mais qui a aussi produit l'album de Nas et un petit peu aussi sur l'album Détroit de Big Sean dont parlait Brice tout à l'heure on a 808 Melo et Axl Beats qui travaillent pas nécessairement toujours ensemble mais qui représentent tous les deux le son de la drill BK slash UK qui est devenu imparable cette année même jusque parfois dans le rap américain on va en parler un petit peu et Wheezy le producteur qui a beaucoup travaillé avec Young Tog et qui surtout cette année a travaillé beaucoup avec Gunna sur l'album Wona on va essayer d'aller très vite messieurs parce qu'on parle des choses depuis très longtemps pour toi c'est Hit Boy pourquoi Hit Boy ? parce qu'il a été déjà omniprésent et surtout il a été intéressant musicalement sur des projets des albums très éloignés enfin pas très éloignés mais variés musicalement c'est à dire que musicalement des trois touts de Big Sean moi je le trouve super bien après au niveau des textes et d'interprétation c'est une autre histoire mais c'est c'est genre un truc un album mainstream de qualité à côté de ça t'as l'album de Nas à côté de ça t'as l'album de Backpacker avec Benny the Butcher il y a un espèce de Backpacker je sais pas mais je comprends ce que tu veux dire mais c'est pas vraiment de l'album de Backpacker oui bon excusez moi j'ai vexé les Backpackers de cette table non mais il y a un côté où Hit Boy a vraiment réussi à être à être bon sur plein de registres différents et à être bon dans le sens où il a vraiment fait musicalement des choses qui sont intéressantes quoi c'est pas il a pas fait des tubes forcément mais il a un peu donné à plein d'artistes des directions artistiques différentes qui ont pour la grande partie ont été des des succès critiques quoi je m'attendais pas en début d'année à ce que Hit Boy revienne comme ça mais vraiment moi tous les artistes avec qui il a bossé bah j'ai trouvé que c'était bien autant dans la quantité que dans la qualité et pour moi ça serait Hit Boy en 2020 quoi Paps bah moi je suis d'accord avec ce que dit Brice notamment au vu du travail sur l'album de Nas ce qui est quand même exceptionnel de se dire qu'un album de Nas est bien produit en 2020 bah ouais mais justement je pense que pour le coup là ce dont on parlait par rapport à l'album de Benny moi ma réserve sur l'album de Benny c'était cette direction artistique trop évidente le son rock a fait là je pense que paradoxalement aussi sur l'album de Nas il y a aussi les obsessions de Nas de vouloir un peu rapper sur tout qui donne aussi une couleur intéressante je sais qu'avec Seb on en avait beaucoup discuté notamment sur le morceau avec Lil Durk et c'est super marrant c'est qu'en fait tous les deux on s'était parlé de ce morceau là on dit ah bah moi il me rappelle tel morceau moi j'avais cité un morceau de Vado et toi je sais plus quel morceau t'avais cité un morceau de Moroof voilà et en fait on se rend compte que c'est le même beat mais c'est un piano qui est hyper discret dans le morceau et pour moi ça synthétise autant je suis tout à fait d'accord sur le fait de mettre Hit Boy en producteur de l'année mais en fait Hit Boy c'est une énigme pour moi j'arrive pas à je sais pas c'est quoi le son Hit Boy je sais pas c'est quoi son son et ça me rend ouf en même temps je me dis ça se trouve c'est une marque de talent de ouf je vois un petit peu un truc sur une espèce de texture sur moi c'est ça en fait sur la manière je pense qu'on est plus sur les textures en fait il y a un truc qui est très difforme parfois dans sa manière de traiter des textures qui sont très mélodieuses et qui peuvent être très téléphonées et puis des fois aussi comment les basses arrivent il y a notamment sur l'album de Nas je crois c'est 27 Summer qui me fait penser énormément à Rax in the Middle mais on peut aussi parce qu'on a cité les gros projets il y a aussi eu il a sorti un album solo il a sorti l'album avec Alphamil non Alphamil pas à son âme voilà l'album Alphamil avec Dom Kennedy avec Dom Kennedy voilà donc il y a eu des années précédentes aussi où il avait bossé avec SOBRB avec Juice WRLD aussi ouais c'est un producteur en fait qui arrive à bosser un peu avec tout le monde sans qu'on se dise mais en même temps moi tu mets là un morceau maintenant je ne vais pas pouvoir te dire ah ouais non mais c'est bon c'est une prod de Hitboy il n'y a pas de patte reconnaissable c'est ça The Alchemist je crois que qui avait parlé de The Alchemist qui voulait en faire un producteur c'était pas toi non moi Alchemist je ne vais pas je peux dire d'ailleurs je vais même noter un truc pour ne pas l'oublier il y a quelque chose que j'ai vu passer sur mon feed Twitter par un mec qui s'appelle Andrew Barber c'est le fondateur du site Factor Drive qui a en gros tweeté le magazine The Source de 2001 l'édition de janvier tout à fait et en fait je vais juste rappeler parce que c'est assez ouf c'était une page qui disait les 8 meilleurs producteurs de l'année 2000 il y avait Doctor Dre il y avait The Neptunes il y avait Many Fresh Rockwilder il y avait Timbaland Sweetsbeats DJ Premier et il y avait Alchemist et en fait c'est con mais c'était il y a 20 ans et rien que ce simple fait qu'il soit encore ici 20 ans après et qu'il arrive encore à produire des projets qui sont extrêmement bien en fait moi ce que j'estime le plus pour la carrière d'un artiste ou même d'un producteur ou autre c'est la consistance et là on est vraiment sur l'échelle de la consistance pure et vraiment là c'est très fort ce qu'il fait cette année et la deuxième chose pourquoi je trouve qu'il est extrêmement important c'est qu'on est dans une ère de streaming avec des producteurs qui sont de moins en moins influents avec une patte qu'on arrive moins à reconnaître tout à l'heure on parlait justement de Hit Boy il y a aussi un autre effet c'est les producteurs qui font juste des loupes il y a un article sur Pitchfork qui est hyper intéressant qui raconte comment des producteurs qui sont spécialisés dans la boucle font des boucles pour d'autres producteurs parce qu'aujourd'hui les rappeurs rappent à un riz effréné et donc du coup il faut répondre à cette demande et en fait pour moi il y a la réaffirmation qu'en fait un producteur et un rappeur ça a encore beaucoup de sens et la consistance de l'académie ça l'est juste incroyable en fait et quand tu regardes bien si tu vas même un peu plus loin que juste Griselda ou le projet justement avec Baldi James il a quand même placé une prod sur Witten Testimony de Jay-Z Album qu'on ne parle pas assez voilà et je trouve qu'il est excellent et aussi c'est tout con mais en 2007 quand Kendrick Lamar il sort son album Dem il est aussi dessus et Dem c'est genre c'est le plus bon échelon de l'industrie musicale et quand tu connais Tidi et justement la sélection de musique et comment c'est dur pour placer une propre chez eux pour moi ça veut juste dire que ouais Alchemist là ça fait 20 ans en fait qu'il est au top effectivement on avait eu l'occasion de refaire tout un bilan de la carrière d'Alchemist dans un live qu'on vous recommande de revoir qui est sur notre chaîne YouTube également alors 808 Mellow et Axel Beat c'est un peu les outsiders de ce truc là parce que c'est des gens qui ont eu des productions un peu éparses cette année on parlait justement de Pop Smoke ils ont notamment beaucoup travaillé c'est le cas notamment pour 808 Mellow sur Mythe de Woo Axel Beat il a eu notamment un gros tube pour Drake et War donc il y a une photocopie de Drake dans le flow type anglais mais voilà c'est quand même des mecs qui finalement ont été très influents même dans le rap français même dans le rap français je pense que c'est aussi pour ça que nous aussi avec notre prisme français on le met dedans comme tu l'as dit ça a été un peu les producteurs stars associés à l'émergence de Pop Smoke donc avec l'émergence de Pop Smoke eux-mêmes ils sont mis à être mis sur le devant de la scène alors même s'ils étaient déjà beaucoup utilisés par tous les rappeurs de Brooklyn dont je me plais à écouter les morceaux qui font 10 000 vues mais justement 10 000 t'es prêt il y en a qui font encore que 10 000 vues t'inquiète mais voilà justement je pense que ce qui est intéressant c'est qu'en fait ils ont pris la vague ils ont pris la vague et moi j'espérais c'est pour ça que je n'irais pas jusqu'à les mettre en producteur de l'année c'est que j'espérais qu'ils arrivent un petit peu à changer le son du mainstream et le fait est que je n'ai pas trouvé que ça a été le cas finalement il n'y a eu que Travis Scott qui s'est frotté à ça ouais voilà mais c'est à dire que pour moi c'est du enfin voilà c'est Travis Scott et Drake en fait c'est des vampires c'est des vampires c'est à dire qu'ils le font ils ont fait ça mais ils font ça comme ils vont imiter Davido ou tu vois ils n'ont pas changé le centre de gravité et en même temps c'est tellement compliqué enfin aujourd'hui tu sais c'est la loi de l'attraction il y a deux masses qui s'attirent qui s'attirent l'une l'autre sauf qu'il y en a une qui est immense c'est le son d'Atlanta qui est un espèce de monstre inamovible et en fait qui attire tout vers lui alors il y a peut-être ça va changer des mini trucs sur peut-être un peu la texture de la drum mais fondamentalement ça ne va pas changer ça ne va pas changer grand chose pour le coup dans la drill de Brooklyn il y a un producteur que je trouve peut-être plus intéressant c'est Greg John qui bosse avec exclusivement d'ailleurs enfin pas que avec Sleepy Halo Chef G et Eli Frost déjà quelque chose de très intéressant c'est à dire de mélanger ces drums et ces patterns de drums typiquement en drill en les épurant un petit peu et avec aussi à la fois des samples vocaux un peu pitchées et des fois aussi des synthés qui font beaucoup penser à du G-Unit et je pense que pour le coup c'est un producteur qui lui pour le coup est basé dans le New Jersey donc qui a beaucoup moins cette influence anglaise qui en prend seulement quelques éléments voilà notamment qui a aussi produit le rap-up 2020 de Uncle Murda donc voilà c'est un producteur que je mettrais aussi dans la boucle même si du fait qu'ils produisent que pour trois artistes en fait et qui sont plutôt mineurs en tout cas relativement cloisonnés à une certaine scène je pense que c'est peut-être le problème de Hate to Hate Melo et d'Axel Beats c'est est-ce qu'ils vont réussir à passer ce palier-là de plus être strictement pour des artistes drill ou pour des artistes qui veulent faire de la drill sur un morceau est-ce qu'ils vont arriver à passer ce palier-là en tout cas cette année ils ne l'ont pas fait d'ailleurs juste moi ce que je trouve c'est plus une question que je me pose j'ai l'impression il y a quelques années voir deux anglais en tout cas s'ériger en tant que on va dire symbole ou tête d'affiche de l'innovation production c'est eux qui ont donné le l'an en fait et c'est ça que je trouve assez fou il faut rappeler Axel Beats c'est lui qui produit Suburban et No Suburban donc c'est-à-dire le bif qui donne le point de départ de l'explosion de l'Adrila Brokine c'est lui qui produit Big Drip aussi de Fabio Forrest en fait je trouve ça assez ouf je me pose la question et c'était en 2016-2017 tout ça en plus en plus ça date de 3-4 ans et du coup je me pose la question c'est quel est un peu enfin qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'innovation et de la production musicale aux US et j'ai l'impression que c'est un univers qui est un peu plus saturé que d'habitude où comme tout à l'heure je disais qu'il y a des producteurs qui sont en fait c'est comme s'il y avait une grande chaîne on va dire une chaîne et en fait tout a été divisé il y a des gens qui vont faire des boucles il y a des gens qui vont faire des drums il y a des gens qui vont faire autre chose et en fait j'ai l'impression que ça en dit un que l'industrie le paysage de la production musicale aux US est très saturé j'ai l'impression que c'est devenu hyper dur pour des producteurs d'avoir même d'être innovants ce qui est assez ouf j'ai l'impression que le dernier gros producteur hyper innovant et qu'aujourd'hui tout le monde a subi à écouter en fait c'est Pierre Bourne Pierre Bourne ouais et du coup moi justement ce qui est intéressant dans ça j'amène un contre-ou-no c'est qu'il y a un producteur que j'ai adoré qui s'appelle Kyle Banks et j'ai l'impression qu'il a compris qui a beaucoup travaillé sur l'album de cette année de Reason et j'ai l'impression qu'il a compris cette division de travail c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup avec un mec qui est spécialisé dans la production de boucs qui s'appelle Mario Luciano qui a une banque je sais pas comment on appelle ça une librairie musicale oui c'est un petit peu comme Frank Dukes exactement c'est pas Carl Banks c'est Karl Marx bien vu on serait en 2017 t'aurais fait un dab et en fait ce qui est assez intéressant c'est que ce mec là qui s'appelle Mario Luciano quand il enregistre chacun de ses samples en fait il invite des musiciens il invite des violonistes il invite des gens qui font de la trompette il invite vraiment presque un groupe de musique et les enregistre et Carl Banks j'ai l'impression qu'il a extrêmement bien compris c'est que quand il va chercher des samples chez lui il va chercher une certaine texture et en fait il le ressent je crois que c'est sur la prod Favorite Nigger qui produit justement pour Reason alors pour ceux qui peuvent pas nous voir Seb a le droit de dire le mot ah oui ça t'as le droit de dire le N1 t'es le seul autour de cette table qui a le droit de le dire donc voilà privilège attention mais pour le coup je trouve que c'est assez fort parce que c'est comme s'il avait capté justement que le sample c'est encore une certaine texture et il va chercher le mec entre guillemets le plus chaud du moment sur cette librairie en fait de samples et pour le coup si je devais mettre un contre-nou entre guillemets ce serait Kalman pour ce travail là j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il a eu cette jugeote et en plus dans ses drums et dans ses choix de samples je trouve qu'il est extrêmement fort pour le coup alors tu parlais d'innovation musicale et ça va être le dernier concurrent de cette catégorie où tu parlais de Pierre Brown mais mine de rien est-ce que est-ce que Wheezy justement c'est pas un de ceux qui innovent le plus est-ce que c'est pas un des producteurs de l'année qui a beaucoup donc bossé cette année avec les dernières présentes évidemment mais il a beaucoup bossé sur Wona de Wheezy voilà est-ce que quelqu'un peut dire un mot peut-être sur non il n'y a que moi qui peut dire un mot sur Wheezy Wheezy c'est un peu aussi c'est la constance quand même quoi j'ai l'impression que ça fait 4 ou 5 ans qu'il a au moins un album où il sort un truc enfin il est au-dessus un peu de la concurrence et là avec Gunna moi Wona c'est dans mes albums de l'année en rap US dans le sens où et ce qui est fort c'est qu'à la base Gunna je le trouvais un peu chiant j'avais l'impression d'avoir un peu Ronflex qui faisait du rap c'était un peu monotone quoi tu l'avais préparé celle-là non elle vient de devenir comme ça comme disent les jeunes sur Twitter nous rompicham nous rompicham voilà nous rompicham un petit peu c'était du rompirap rompichrap bon bref ça marche pas et là en fait et par contre attention Wheezy était déjà avec Gunna à l'époque où je le trouvais chiant et je sais pas j'ai pas lu d'articles ou d'interviews mais là sur Wona ils ont vraiment réussi les deux à transformer le son de Gunna pour transformer un peu cette nonchalance en un espèce de truc hypnotisant un peu quoi ou dans ses prods Wheezy il est allé chercher des choses plus colorées des guitares mais pas les guitares habituelles un peu rock chiants sur Argentina par exemple il a un truc presque western je trouve c'est ça et même dans les textures ou les reverbs en fait ça s'est joué à des détails je pense mais je trouve que Wona est un album un peu pop de Gunna et c'est Wheezy qui a beaucoup participé à ça et à côté de ça Wheezy il a bossé avec le reste du rap américain j'ai pas le genius sous les yeux mais je sais qu'il y a plein de morceaux de lui que j'ai aimé parce qu'il fait du rap US classique mais dans les détails il y a un peu de l'exigence ça me rappelle un peu ce qu'on dit dans le podcast rap français sur les bon c'est une comparaison qui n'a rien à voir mais je sors du podcast rap français sur Junior à la prod ou Narcos qui sont des gens qui font du rap mainstream mais qui essaient dans les détails d'apporter quelque chose de nouveau je comprends le rapprochement que tu fais c'est vrai que chez Wheezy il y a un petit peu ça vous savez quoi on va finir ce podcast et cet échange avec notre stagiaire notre rookie donc tu veux dire quelques mots toi sur Wheezy il y a un truc intéressant justement sur le côté innovation moi au départ quand j'écoute Wona franchement je me suis dit que c'était de la musique de barbecue tu vois tu es ensoleillé tu fais griller des trucs à côté et puis en fait finalement à force de le réécouter tu te rends compte qu'il y a vraiment un truc qu'il recherche notamment je trouve dans la manière dont tu travailles les drums et les percus et justement tu avais fait une interview assez intéressante Raph du producteur de But en Or dont j'ai plus le nom ouais tout à fait qui s'appelle Hypnotic Beats donc on a fait un épisode de la prod tout à fait donc d'Amso et Calage Criminel et en fait il dit qu'il a fait la prod à ce moment là et justement il s'est beaucoup inspiré de cette manière dont il avait de travailler les drums et les percus et moi j'ai trouvé ça super intéressant Wona dans ce côté justement coloré assez chaleureux qu'il amène dans le son et puis au final en fait j'ai fini par manger à peu près tout l'album à force de le réécouter et donc voilà moi je trouve que c'est un très bon producteur très bon producteur cette année même si Big Ghost devrait être le producteur numéro 1 en 2020 il nous a fait un contre-nous en plus pour faire le débat j'ai l'impression qu'il y avait quand même un petit consensus autour de Hit Boy oui bon Léon il n'est pas convaincu vite fait moi je dirais Clémiste je pense que tu vas dire mais trop booming toi tu nous fais chier non même pas c'est même pas un piège non je pense que Hit Boy est peut-être le meilleur musicien des quatre mais je pense que Edo 8 Melo peut-être c'est le son c'est le son qui va plus tu vois dans 3-4 années tu diras qu'est-ce qui se passait en 2020 tu vois c'est des glides de Edo 8 qui font et c'est ça dont on va se rappeler les limitations j'aurais dû la travailler un peu je vous propose qu'on finisse là-dessus justement merci à vous merci à tous d'avoir participé à ce débat merci Brice Paps Léon Seb David et Nico merci d'être venu merci à vous merci à Florian l'enregistrement n'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire attention à notre site l'abcdrduson.com évidemment RIP MF Doom RIP Popsmoke portez-vous bien et à bientôt salut abcdr 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 j'connais par coeur mon abcdr du son abcdr ouais l'abcdr ne